Bonjour Guillaume Pelletier, Éric Zemmour a donc eu Donald Trump au téléphone. Oui, il ira 18 heures à l'occasion d'un entretien d'une quarantaine de minutes où Donald Trump a pu dire à Éric Zemmour voilà, ne cédez rien, tenez bon, restez courageux, c'est la ténacité et l'endurance qui finissent à la fin d'une campagne par payer. Il est allé chercher ses conseils auprès de Donald Trump, c'est un appel qui a été passé par le staff d'Éric Zemmour ou c'est Donald Trump qui a appelé naturellement ? C'est un peu plus subtil que ça, on a toutes des équipes à l'étranger en lien avec beaucoup de gouvernements ou de responsables ou de personnalités politiques étrangères et quand le cabinet de Donald Trump a répondu favorablement à nos différentes sollicitations, eh bien on a pris cet appel avec beaucoup de plaisir parce que c'est une personne… Pourquoi ? C'est un modèle ? Non mais on a plein de points communs, d'abord Éric Zemmour n'a pas de modèle ou en tout cas s'il y a un modèle en termes de politique étrangère c'est le général de Gaulle. Et le général de Gaulle disait toujours, la France est une puissance d'équilibre et de contrepoids qui doit parler à toutes les nations libres du monde. Nous sommes les alliés des Américains, nous sommes les amis du peuple russe mais la France doit être et rester une puissance indépendante. Il a envoyé la même demande à Vladimir Poutine ? Nous échangeons et il y aura prochainement, oui dans les prochaines semaines, des échanges avec un certain nombre de personnalités. Vous savez il y a de plus en plus de gouvernements qui regardent avec attention ce qui se passe en France. Il y a une élection présidentielle dans 60 jours et tout le monde a bien compris que le duel qui est en train de se préparer en France est entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Vous craignez que ce qu'on vient d'évoquer à l'instant avec Axel Detarlay, c'est-à-dire ce conflit à la frontière de l'Ukraine, gêne cette campagne, perturbe cette campagne présidentielle, en tout cas s'invite pour le moins dans ce débat présidentiel ? En tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut être d'abord très vigilant, il faut exploiter et explorer toutes les voies de la diplomatie. Je sais que le chancelier allemand se rend à Moscou, le ministre des Affaires étrangères russe dit qu'il y a encore une chance et donc tout doit être fait par la France. Le président l'a fait aussi ? Bien sûr, Emmanuel Macron a eu raison, il doit continuer en tant que président de la République française, cette grande nation mais aussi président de l'Europe, tout faire pour obtenir une solution diplomatique. Combien avez-vous de parrainages dans l'équipe d'Éric Zemmour à la veille de cette présidentielle ? Il paraît que c'est compliqué. Bien sûr c'est long, c'est compliqué. Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle, mais on y passe énormément de temps chaque jour, Philippe de Villiers, Éric Zemmour, moi et d'autres à appeler et convaincre les maires, donc ça va le faire comme on dit, mais c'est vrai que c'est un système qui est à bout de souffle, le système des parrainages. Donc vous en avez combien ? On a franchi le seuil des 500 promesses, mais vous savez qu'entre les promesses et les signatures, il faut que tout ça se transforme, on va y arriver. Est-ce que vous avez enregistré le soutien de maires qui ne partagent pas vos idées, mais qui le font au nom de la démocratie ? De quel parti viennent-ils ? Essentiellement, nos maires parrains, ce sont des maires indépendants, ruraux, de petites communes, sans étiquette, mais c'est vrai qu'hier j'en ai encore eu au téléphone dans les départements de l'Oise ou de l'Assa, par exemple, qui disent « je ne partage pas forcément 100% des idées d'Éric Zemmour, mais je veux qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle ». Est-ce que certains ont reçu des pressions ? De ce que vous savez ? Oui, vous savez, moi j'ai été maire, j'ai été président de la communauté de communes, donc on sait qu'hélas, à travers les strates administratives, les maires, alors est-ce que c'est une forme d'autocensure ou de pression réelle ? C'est sans doute un mélange. En tout cas, le système qui avait été inventé par le général de Gaulle pour éviter à juste titre les candidatures fantaisistes, tout ça s'est transformé pour éviter parfois quelques candidatures naturelles. Celle de Jean-Luc Mélenchon, celle de Marine Le Pen, celle d'Éric Zemmour. Donc, il faut que tous les maires prennent conscience que cette campagne, elle a besoin d'un grand débat démocratique et il faut qu'Éric Zemmour puisse être candidat. Et les autres aussi, c'est ça que j'entends. Exactement, exactement. Est-ce que, tout à l'heure, Thomas rappelait que vous veniez d'ILR, il n'y a pas si longtemps vous étiez aux côtés de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti et des autres qui se sont retrouvés pour un meeting au Zénith de Paris, vous l'avez donc regardé ce meeting. Oui. Et vous en avez pensé quoi ? Alors, je ne voudrais pas accabler Valérie Pécresse parce que j'ai travaillé, je la connais depuis 13 ans. Moi, ce qui m'a marqué, et je pense en cet instant depuis dimanche soir, à tous les électeurs de droite, tous ces élus, tous ces parlementaires qui m'appellent d'ailleurs depuis dimanche soir. À vous, ils vous appellent ? Oui, bien sûr. Pour vous dire quoi ? Qui se sentent orphelins, qui me disent, il est peut-être trop tard pour changer de candidat pour certains. D'autres qui me disent, heureusement, il y aurait que Zemmour. Au fond, qu'est-ce qui est en train d'apparaître ? Valérie Pécresse apparaît comme insincère et elle tente de parler comme Éric Zemmour, mais chacun a bien compris qu'elle agira comme Emmanuel Macron. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pour ça que l'échec de sa candidature est inéluctable. Les centristes vont rejoindre Emmanuel Macron, ça a déjà commencé, et tous ceux qui croient au RPR, tous ceux qui se retrouvent dans le gaullisme, tous ceux qui veulent une droite forte, assumée, fière, à travers eux, d'innombrables sarcosistes, dont je suis, sont en train ou vont rejoindre Éric Zemmour. Pourquoi vous la trouvez insincère ? Parce qu'on ne peut pas... En 2017, elle a voté Macron. En 2019, elle me dit, et elle dit à Laurent Wauquiez, oui, Guillaume, Laurent, vous êtes beaucoup trop à droite, je m'en vais. Elle refuse de prendre en compte les idées d'Éric Ciotti. Pendant son discours, elle utilise les mots d'Éric Zemmour, le grand remplacement, le grand déclassement, tout en disant qu'elle préfère quand même Macron à Zemmour. Donc, on n'y comprend pas grand-chose. Vous savez, la politique, c'est une affaire de clarté, de courage, de force. Et donc, moi, je lance en cet instant un appel à tous les électeurs de droite, à tous les électeurs des Républicains. Si vous voulez une vraie alternative à Emmanuel Macron, si vous voulez un homme qui devienne le président de la République, Éric Zemmour, et qui va mettre fin au grand remplacement, au grand déclassement, qui va mettre fin à l'immigration, qui va sauver l'école et qui va préparer la France de nos enfants et de nos petits-enfants, ce seul candidat possible, c'est Éric Zemmour. Et nous vous accueillerons les bras ouverts. Cet appel, vous l'avez lancé... Oui, mais je continue, j'étais numéro 2 des Républicains pendant des années. Elle estime que les attaques dont elle fait l'objet, notamment sur la forme, sont une forme de machisme, de misogynie. Est-ce qu'il n'y a pas une part de machisme et de misogynie ? Je crois que c'est une excuse un peu facile. Est-ce que quand on critique, quand elle critique elle-même Anne Hidalgo ou Marine Le Pen, est-ce que Valérie Pécresse elle-même serait misogyne ? Est-ce que quand on critique, on ferait preuve de, je ne sais pas, de racisme anti-blanc, c'est un peu facile comme argument. Moi, on s'attache au fond, on a besoin, moi je crois profondément en l'égalité entre les hommes et les femmes, on a besoin de candidats, on a besoin de candidates. Ce qui est incontestable, c'est qu'elle a raté ce grand événement, cet événement qui devait dynamiser les troupes des Républicains et qui a instillé le doute. C'est ça la réalité. Elle est votre adversaire en ce début de campagne ? En ce début de campagne, on est presque à deux mois et donc plutôt en fin de campagne. Nous, notre adversaire, c'est la politique d'immigration, c'est l'effondrement du pouvoir d'achat des Français, c'est le grand défi qui nous attend sur la question de l'école, mais on a des concurrents. Ce qui est très intéressant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'Éric Zemmour, à travers l'Union des Droites, est en train d'accueillir des électeurs du Front National, des électeurs des Républicains, des indépendants. Et donc, le duel de l'élection présidentielle, oui, il faut que chacun l'entende, c'est entre Emmanuel Macron, une vision mondialiste, la France n'est qu'une région du monde, et puis un candidat patriote qui aime la France plus que tout et qui a envie de recréer la Concorde Nationale à travers des solutions fortes et courageuses. Vous appez Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Vous considérez qu'elles sont disqualifiées, les deux ? Je crois que la dynamique est de notre côté. Vous voyez où, ça, la dynamique ? C'est plein d'indices. Il y a bien sûr, il y a les sondages, mais ce n'est pas suffisant. Il ne bouge pas trop pour l'instant. Disons qu'on est au pied du second tour aujourd'hui. Il y a l'affluence dans les meetings. Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous savez, j'ai fait ça pendant des années avec Nicolas Sarkozy ou Laurent Wauquiez. Quand on réunit 2 000, 3 000, 5 000, 8 000 personnes chaque semaine sans commander un seul bus ou un seul TGV, c'est marquant. Les audiences de télévision, deux à trois fois plus que ses principaux concurrents. Ça bouillonne sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut rester très modeste. Et surtout, la force d'Éric Zemmour, c'est son programme, c'est son courage. Voilà. Lui, je vais vous le résumer. Il ose voir, il ose dire, donc il osera faire. C'est ça, Éric Zemmour. Et c'est très fort. Et c'est très nouveau. Marine Le Pen dénonce des sympathies nazies d'Éric Zemmour. Une enquête dans Libération fait la liste des personnalités parfois révisionnistes dans vos rangs. Vous pouvez les citer. Peut-être que vous les connaissez, que vous voulez en parler. Est-ce que ces personnes-là ont vocation à prendre une forme de distance vis-à-vis de la campagne d'Éric Zemmour ? Nous, c'est très simple. Notre ligne est très simple. D'abord, je rappelle qu'Éric Zemmour est un Français juif berbère. Donc, il est particulièrement cocasse qu'on puisse prétendre que des nazis fassent partie de son entourage. Deuxièmement, si jamais un de ces énergumènes faisait partie d'une formation politique, il serait tout de suite mis dehors Manu Militari. Et plus profondément, je vais vous donner un exemple par rapport à votre liste. Vous les connaissez ou pas, ces gens-là ? Certainement. Philippe Schetter, c'est le neveu d'eux. Mais qu'est-ce qu'il y peut, Philippe Schetter ? On va arrêter de faire la généalogie des uns et des autres. Attendez, qu'est-ce que ça signifie, ça ? C'est la panique du camp Pécresse-Le Pen, premièrement, qui ose accuser un Français juif berbère d'avoir auteur de lui des nazis. Yannick Jadot dit le juif des services. Oui, et alors lui, qu'un vert franchisse la ligne rouge, c'est pas nouveau. C'est l'extrême gauche qui renoue, hélas, et je le dénonce fortement, avec l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça traduit ? Tentez de parler des collabos d'hier, que nous dénonçons avec force, pour masquer les collabos d'aujourd'hui. Les collabos d'aujourd'hui, ce sont ces élus, qui sont les complices de l'islamisme dans sa tombe de territoire. Moi, je pense en cet instant à votre consoeur, Ophélie Meunier, qui a eu le courage de commettre un reportage avec une équipe de journalistes sur la ville de Roubaix et l'islam politique. Il est là, le danger d'aujourd'hui. Le fascisme d'aujourd'hui, c'est l'islamisme. Donc, on arrête avec ces pseudo-accusations qui ne reposent sur rien. Donc, vous dites que ces personnes-là ne sont pas dans l'équipe, n'ont pas vocation à y rester, et que ça n'est pas un sujet. C'était juste la question que je vous posais ? Exactement, c'est faux et ça n'est pas un sujet. Donc, ils ne font pas partie de votre équipe ? Mais tous ceux qui auraient, ça n'existe pas, les sympathies nazis, ne sont pas dans notre équipe. Point final. Nous, on regarde demain et on parle plutôt des collabos d'aujourd'hui, de ceux, vous savez, qui depuis... Vous mesurez ce qui existe sur l'immigration, sur l'islam, sur le communautarisme dans notre pays. Eh bien, c'est ça que nous nous dénonçons. Il est là, notre combat. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin.